Bon, alors bonsoir. L'affaire des Fées en soif est terminée. Le juge Gabriel Vallée de la Cour supérieure du Québec a levé de façon définitive tous les obstacles à la diffusion du texte et de la pièce de Denise Boucher. Paul Toutan analyse le jugement. L'affaire des Fées en soif passera à l'histoire, comme la controverse théâtrale des années 70 au Québec. Parole de femme à l'étroit dans le carcan social actuel, le texte de Denise Boucher aura suscité un débat passionné, tant dans les milieux artistiques et judiciaires qu'au sein même de l'Église catholique, où l'unanimité est loin d'être faite sur le rôle de la femme. Dans son jugement de 13 pages, le juge Gabriel Vallée indique que les requérants, soit les jeunes Canadiens, les cercles de fermières, les chevaliers de colons, ne peuvent invoquer les préjudices au nom de leurs membres. Quant aux personnes physiques qui ont demandé l'injonction, elles n'ont pas fait la preuve qu'elles avaient subi de préjudices individualisés. Selon le juge Vallée, il appartiendrait au procureur général du Québec de poursuivre si jamais il décidait que l'oeuvre de Denise Boucher nuisait aux libertés publiques. L'injonction donc est levée, ce qui laisse supposer un nouvel essor des Fées en soif. Je suis très heureuse et je me dis très contente de tous les appuis que nous avons reçus. Ça a soulevé une vague à travers le Québec de gens qui se sont levés à la défense de la liberté d'expression. C'est très bon comme journée. Tout ce que je peux dire, c'est que l'esprit de tolérance qui doit présider au fonctionnement d'une société démocratique et pluraliste, l'esprit de logique et de bon sens a enfin triomphé. C'est une cause qui va faire jurisprudence. Il est enfin établi qu'on ne peut pas prendre injonction contre une oeuvre comme ça pour des raisons farfelues. En plus d'une reprise de plusieurs mois cet été, la pièce Les Fées en soif ira probablement à l'automne en tournée à Québec, Toronto et Ottawa, où, dit-on, la demande est très forte pour cette pièce controversée. Ici Paul Toutand, au Palais de justice de Montréal.